bonjour aujourd'hui je vous propose une vidéo je vous défie de ne pas rire bon c'est déjà mort pour moi un écolier anglais s'identifier en tant que champignon ouais ouais on n'avait pas encore eu celui-là ça devait arriver tout à fait après que plusieurs de ses congénères eurent exigé d'être considérés comme des chevaux en des chats des dinosaures pourquoi pas un écolier anglais s'identifier en tant que champignon l'histoire vraie ne dit pas s'il s'agit d'une gire pardon ne dit pas s'il s'agit d'une girole d'un cèpe d'une mourie ou d'une amie spaloïde et si la petite fille qui se disait chat avait été réprimandé par sa maîtresse à l'école de l'église d'angleterre l'écolier qui s'identifie en champignon est laissé libre de le faire dans son école privée catholique ce qui exaspère ses parents bah oui pourquoi on peut pas être un chat mais on peut être un champignon c'est quoi enfin il dit qu'il est champignon mais du coup il reste juste là puis il bouge pas il fait que boire de l'eau et puis ceux qui disent par exemple qu'ils sont des chats ils vont dans la litière ils dorment dans un panier ils mangent des croquettes et de la pâté moi si mon enfant dit qu'il est un chat je vais dire ok bah à partir de maintenant je t'achète des fresquies et et voici ton chez bas tous les soirs et puis et puis ton panier tiens tu as ton arbre à chat va te faire les griffes dessus ah bah on est un chat on est un chat si elle veut pas les friskies à la rigueur elle peut aller chasser les souris mais mais voilà et puis ceux qui se prennent pour des chevaux ben pareil dormiront dans un box et mangeront du foin et puis évidemment on saute sur leur dos et ils courent en nous portant bien sûr parce que c'est ce que font les chevaux je sais pas si avec ça il resterait chevaux et chats bien longtemps il s'identifie comme un champignon c'est ridicule bon écoutez faut respecter on ne sait pas son nom on ne connaît pas son école car l'express qui révèle l'affaire veut préserver l'enfant les faits sont les suivants après avoir regardé le film animé par ordinateur super mario bros un jeune écolier s'est enjoué pour l'un des personnages toad oh mais oui monsieur choupi qui est un champignon et depuis s'identifie comme un champignon d'accord bon bah il s'identifie comme toad du coup cela exasper ses parents c'est simplement ridicule pourquoi l'école l'entretient-il dans l'idée de si oui alors ça par contre oui ça c'est complètement stupide vous savez quoi petite anecdote de ma vie j'ai été au centre aéré j'étais petite et là il nous avait montré jurassic park c'était la première fois que je le voyais donc voilà c'était après midi cinéma entre guillemets on a regardé ça sur la télé on a regardé jurassic park j'ai adoré ce film enfin tous les gamins on a tous adoré le film quand on est sorti de la salle à la fin on a joué aux dinosaures on jouait tous aux dinosaures on courait on faisait semblant d'être des dinosaures de se manger enfin de s'attaquer l'un l'autre ce genre de choses et on aurait pu dire bah oui qu'à ce moment là on s'identifiait en tant que dinosaure mais voilà après bon bah c'était l'heure de rentrer à la maison plus personne n'était un dinosaure et puis voilà je veux dire ça c'est un truc de gamin de s'identifier comme ça de se prendre pour un personnage qu'il aime bien ou quoi là le problème c'est que ça s'étend jusqu'à l'école qu'en plus les professeurs disent d'accord j'accepte le fait que tu sois un champignon ou un dinosaure ou autre non ça ça va pas du tout ça pas du tout mais je veux dire pour un enfant c'est tout à fait normal de s'identifier comme ça quand on a un personnage qu'on aime bien je pense qu'on l'a tous fait voilà c'est simplement ridicule pourquoi l'école l'entretient-il oui ça par contre ça n'a aucun sens dans l'idée de s'identifier en champignon ce petit a besoin de soutien pas qu'on flatte ses lubies pousser un écolier à changer de genre c'est ouvrir la porte l'école n'a pas réagi mais on peut présumer qu'elle se comporte ainsi par prudence en effet un professeur de rey college dans le sucex de l'est avait réprimandé une fille de 13 ans pour avoir contesté la lubie d'une camarade qui s'identifiait en chat l'élève trop honnête avait été dénoncée comme méprisable bah non moi quelqu'un me dit je suis un chat ok bon bah déjà je vais aller lui faire des gratouilles sous le menton si râle je fais ah non non les chats adorent les gratouilles sous le menton donc tu te laisses faire c'est à ça qu'on voit s'ils sont réellement des chats ou pas une enquête a été ouverte par le ministère de l'éducation nationale anglais l'école a fini par écrire aux parents qu'aucun enfant ne doit s'identifier en chat ou en n'importe quel animal mais un membre de l'union pour la liberté d'expression toby young a remarqué si vous encouragez les enfants à s'affranchir de la réalité biologique en leur disant qu'ils peuvent s'identifier en individus du texte opposé il est inévitable qu'ils s'identifient aux animaux ou même aux légumes ou en champignon bah c'est vrai pourquoi pourquoi ça essaierait pas si on dit aux enfants oui tu es un garçon mais tu peux complètement être une fille il ya aucun souci alors qu'on sait tous que biologiquement parlant c'est c'est impossible donc pourquoi est-ce qu'ils diraient pas si je peux être une fille je peux aussi être un champignon je peux être j'ai pas une peluche peut être une paire de ciseaux enfin oui ils ne voient pas la différence finalement parce que de toute façon un garçon qui devient une fille c'est impossible dire on peut tout faire on peut essayer de s'en rapprocher le plus possible mais un homme ne sera jamais une femme à proprement parler oui je suis désolée s'il ya des trans qui m'écoutent mais oui si vous êtes un homme vous ne serez jamais une femme à 100% et ça vous le savez très bien faut pas se voiler la face mais vous pouvez vous en rapprocher le plus possible donc à la rigueur ceux qui se prennent pour des chats je sais pas ils peuvent se faire implanter de la fourrure s'implanter une queue aussi des petites oreilles je sais pas ce se faire de la chirurgie aux oreilles pour les rendre un peu plus pointu faire de la chirurgie faciale comme cette femme là qui avait fait de la chirurgie pour ressembler à une panthère bon elle ressemble à rien mais mais il ya ce genre de choses et puis des tatouages pour faire pour faire le les différentes colorations tigré ou je ne sais quoi bref anglais protozoaires intertextuées champignons on pourrait aller plus loin les biologistes compte aujourd'hui cette règne pourquoi les bambins anglais ne s'identifierait-il pas en bactéries protozoaires archées ou chromistes ceux qui arrivent à l'écolier dinosaure et à l'écolier champignon et l'intersection non mais ça c'est la vraie vie c'est incroyable parce que je suis en train de lire ça se passe dans la vraie vie c'est dingue et l'intersection de plusieurs phénomènes on se croirait pas un petit peu dans alice au pays des merveilles quand on voit ce qui se passe en ce moment on a l'impression qu'on a pris des substances alors qu'en fait pas du tout plusieurs phénomènes favorables à la prolifération de la folie arc-en-ciel la peur de l'autorité à l'école l'habitude de spectacle déjanté dont la richesse technique n'a d'égal que la pauvreté intellectuelle la théorie du genre comme l'a noté jung et plus généralement l'existentialisme de prises uniques qui la sous-entend pour qui il y a deux ennemis la nature et l'essence et enfin la haine de toutes frontières de genre ou d'espèce la haine de toute identité qui provoque forcément des troubles de l'identité pour rire et pas pour rire bah oui ça c'est terrible non mais c'est vrai c'est vrai que finalement ce qu'ils disent ça a du sens si on dit oui en effet que qu'une petite fille peut devenir un petit garçon bah oui je dirais je veux être un champignon voilà je veux pas être un garçon je veux être un champignon pourquoi ne pourrais-je pas être un champignon bon après là ce sont des enfants évidemment ça grandit mais il faut juste que du coup bon ça reste le temps d'une récréation ce genre de choses on peut délirer c'est pas grave ou dans sa chambre si elle veut s'amuser être un champignon c'est pas grave mais faut pas que qu'en plus alors les parents ils peuvent en rire à la rigueur mais si les professeurs prennent ça au sérieux s'ils respectent ça en mode d'accord tu es un champignon très bien tu seras un champignon non 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 ça ça va pas du tout après ça va faire des adultes complètement dingue et puis bon on en a déjà on voit on voit déjà ce que ça donne un non là il faut faut mettre il faut mettre des barrières voilà il ya un temps à tout il ya un temps pour être un champignon et il ya un temps pour être un élève normal qui travaille à l'école bon et bien dites moi ce que vous pensez de cette petite news rapide si vous vous identifiez à quelque chose à quoi vous identifiez vous et vous êtes déjà identifié à quelque chose étant petit comme moi voilà qui m'était identifié aux tyrannosaures d'ailleurs un du film évidemment parce que c'était le plus classe et bien n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce j'ai hâte de vous lire sur les vidéos tchooouuuu 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 tchooouu tchooouuu tchooouu tchooouuuu tchooouuuを